SUNDERLIGHT PRODUCTION Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dans la tête d'un coureur pour ce nouveau format Masterclass. Nous vous proposons pendant tout le mois de janvier une série de trois podcasts. Notre mission plonger au cœur de la préparation d'un marathonien élite, Nicolas Navarro. Et dans ce deuxième épisode, nous allons explorer comment Nicolas élabore et peaufine son plan d'entraînement en tirant parti de ses expériences passées pour progresser. Salut Nicolas, merci infiniment d'avoir accepté de nous parler de ta préparation dans cette série enregistrée depuis la nouvelle boutique de la marque suisse HON à Paris. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va super bien et c'est comme d'habitude un plaisir d'être là aujourd'hui. Eh bien plaisir partagé. Alors Nicolas, aujourd'hui on va parler de préparation d'entraînement. C'est un peu l'ADN de tout marathonien et on sait que la préparation d'un marathonien, c'est un défi particulièrement exigeant parce que les coureurs et les coureuses doivent être capables d'améliorer énormément de qualité pendant toute leur préparation, tout en gérant la fatigue de l'entraînement et ça c'est un vrai défi. Mais avant de rentrer un peu dans le cœur de la préparation, selon toi, quelles sont les qualités, aussi bien physiques que mentales, d'un marathonien ? Si tu devais les résumer en quelques-unes. Pour les résumer, je pense que dans l'idée de tout le monde, c'est l'endurance parce que le marathon c'est quand même une course qui est assez longue. Et au final, c'est plus de la résistance que de l'endurance parce que c'est savoir tenir en fait une certaine vitesse pendant un long moment. Donc voilà, c'est plutôt la résistance que l'endurance. C'est un mélange des deux, je dirais. Et coupler un peu aussi un peu de vitesse quand même parce qu'il faut savoir tenir justement cette vitesse le plus longtemps possible. Donc en fait, il ne faut pas résumer selon toi le marathon à une simple épreuve d'endurance. C'est l'idée, c'est de courir quand même le plus rapidement possible pendant 42,195 km. Et c'est vrai que la vitesse, et plus le niveau y monte, plus la vitesse, elle est stratégique finalement, même dans une discipline d'endurance. Exactement, oui. C'est vraiment la vitesse, c'est la base de tout, je pense. Et après, les qualités font qu'on peut la tenir le plus longtemps possible et le plus rapidement possible aussi. Alors, un marathonien, pour développer ses qualités de vitesse, pour développer ses qualités d'endurance, il doit se préparer. Et généralement, une préparation marathon, c'est assez long. Toi, combien de temps tu consacres à ta préparation vraiment quand tu te dis, ça y est, je rentre dans une prépa marathon ? Ça va être, alors il y a 12 semaines, 8 semaines, 6 semaines, 20 semaines. Voilà, combien de temps toi tu y consacres ? Après, c'est vrai que tout dépend, je pense, le niveau de chacun. Mais moi, c'est vrai que c'est, en général, c'est 12 semaines. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est 12 semaines qui vont être vraiment, vraiment très intenses. Donc, il faut vraiment arriver frais mentalement et physiquement avant d'attaquer la prépa, oui. Donc, pour toi, ces 12 semaines, c'est vrai qu'il y a un consensus presque international, peu importe finalement là où on va, tout le monde s'est un peu harmonisé sur le fait qu'une prépa marathon, c'est 12 semaines. Il y a des enjeux parce que l'idée, c'est que la préparation doit être suffisamment assez longue pour pouvoir travailler toutes ces qualités qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais si elle est trop longue aussi, il y a un manque de mobilisation. Il faut quand même que l'athlète soit impliqué dans sa préparation, impliqué physiquement, mentalement, mais aussi émotionnellement. Parce que ça, tu vas me le confirmer. Quand on se lance dans une préparation marathon, on y pense tous les jours. On se lève le matin, on pense marathon. On va prendre son petit déjeuner à midi. En fait, on peut y penser presque 50 fois par jour à sa prépa marathon. C'est quelque chose qui est presque obsédant. Oui, c'est exactement. C'est vraiment quelque chose, quand on se lance dedans et qu'on a vraiment ça en tête, pendant ces 12 semaines, justement, on va y penser tout au long de la journée. Au final, on ne va penser qu'à ça, à son entraînement du soir ou à l'entraînement du lendemain ou à ce qu'il faut manger ou pas manger. C'est à récupérer le maximum. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de passionnant, mais qui demande beaucoup d'énergie aussi. Et alors, du coup, 12 semaines, est-ce que chaque semaine est différente et puis tu prends chaque semaine comme elle vient ? Ou tu vas plutôt organiser ta session d'entraînement en trois blocs où tu vas travailler des qualités spécifiques ? Comment tu organises un peu ces 12 semaines de préparation, toi ? Du coup, effectivement, ça va être plutôt découpé en trois blocs. Donc, c'est des blocs de trois semaines très intenses avec une semaine un peu plus cool. Donc, ça va se répéter trois fois. Et après, du coup, on va commencer par un bloc plutôt général, de travail général avec pas mal de côtes et beaucoup de renforcement musculaire. Et plus on peut aller vers l'objectif, plus on va travailler les allures spécifiques à l'entraînement. Bon, on va détailler un petit peu ces blocs. Mais avant ça, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la phase que moi, je vais appeler un peu grossièrement de pré-préparation. Toi, avant de te lancer justement dans ces 12 semaines de prépa, quelle est ta stratégie ? Est-ce que, par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir pas mal de fois, tu vas faire des 10 kilomètres avec l'idée de te dire plus je vais être rapide sur 10 kilomètres juste avant de me lancer dans ma prépa et plus finalement la prépa va bien se passer parce que je vais avoir des bases solides ou au contraire, tu vas plutôt te dire je vais arriver assez frais avant de me lancer dans une prépa marathon, peut-être pourquoi pas après une coupure ou ce genre de choses. Dans quel état de forme tu aimes commencer cette prépa de 12 semaines ? C'est vrai que moi, j'attaque toujours les prépa marathons. Il ne faut pas arriver au top de sa forme pour attaquer la prépa marathon, mais il ne faut pas non plus arriver vraiment hors de forme non plus. Donc, il faut vraiment trouver le juste moyen, je pense, juste milieu, pardon, d'arriver assez frais, mais assez en forme aussi pour encaisser le volume d'entraînement et toute la prépa marathon. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt pour arriver pas trop trop en forme. Justement, la forme va montrer crescendo au fil des 12 semaines. Ça, c'est vrai que c'est contre-intuitif parce qu'on peut avoir envie assez naturellement pour se rassurer, de se dire, allez, je vais vraiment faire mes armes. En plus, l'hiver, souvent, tu as les corridas, les 10 kilomètres, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que ça peut être rassurant. Mais selon toi, le risque, c'est vraiment d'arriver très fatigué. Et au bout de la 7e, 8e semaine, on sait que c'est des semaines un peu délicates dans la prépa marathon. Là, on peut le payer très, très cher. Donc des fois, il vaut mieux se dire, même si je ne suis pas au top de ma forme, ce n'est pas grave parce que je vais monter en puissance. Toi, c'est quelque chose que vraiment tu as constaté. Ce n'est pas forcément là où tu étais le plus fort, où tu as commencé ta prépa, qu'à la fin, c'est là où tu as performé sur le marathon. Exactement. Quand on commence, des fois, on se dit, mais jamais je n'arriverai à tenir l'allure dans 12 semaines, cette allure-là, pendant 42 kilomètres. Et justement, il faut savoir s'écouter et faire confiance à son plan d'entraînement et à tout ce qui est mis en place. On sait qu'après, le jour de la course, ça va passer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où quand on sent que la forme, elle monte pendant la prépa, on a envie de faire des séances peut-être un peu plus rapides ou d'en faire un peu plus. Et justement, c'est là qu'il faut temporiser pour ne pas perdre l'objectif de vue. Alors, on va revenir un peu justement sur les différentes phases, les différents blocs que tu citais tout à l'heure. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça va du développement de l'endurance, de la vitesse de base, jusqu'à la phase d'affûtage. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu plus en détail comment tu construis ces blocs en tenant compte de ces différentes étapes ? Et surtout, comment est-ce que tu gères la progressivité ? Parce que là, tu nous dis, voilà, moi, je ne suis pas forcément le plus affûté quand je commence ma prépa. Donc, il y a aussi des enjeux de progressivité qui sont essentiels pour ne pas se blesser, pour ne pas se cramer, pour bien tenir dans la durée. Donc, comment est-ce que toi, tu t'organises pour atteindre ton pic de forme au bon moment ? Et surtout, cette première phase, ce premier bloc, en fait, où tu vas construire ton endurance, tes qualités, ça doit être aussi déstabilisant parce que des fois, les sensations ne sont pas forcément au rendez-vous et c'est normal, finalement. Oui, exactement. C'est normal de ne pas avoir des très, très bonnes sensations dès le début de la prépa. En tout cas, pour moi, et après, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais après, avec mon coach, du coup, sur le premier bloc, on va faire beaucoup de travail en nature. Justement, on essaye de ne pas aller sur la piste ou sur la piste, forcément, on regarde le chrono, on regarde les allures. Donc là, on fait beaucoup de travail en nature et justement, ça permet de faire de l'intensité mais sans regarder le chrono, juste en faisant travailler le cardio. Et ça permet aussi de faire du renfou un peu musculaire parce que c'est sur un terrain qui n'est pas forcément plat. Donc, on travaille aussi les appuis, pas mal de choses. Donc, ça, c'est plutôt le premier bloc. Il est vachement axé nature et travail comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Tu intègres, toi, des séances, par exemple, en côte sur le premier bloc de par aussi la zone géographique où tu vis. Tu vis à Aix-en-Provence donc, c'est vrai que c'est un peu vallonné. Toi, tu n'hésites pas à aller vers la côte. C'est vrai qu'en tant que marathonien, on peut avoir tendance à chercher toujours le parcours le plus plat possible. Toi, tu n'as pas cette stratégie-là ? Non, mais surtout sur le premier bloc, c'est vraiment un travail de développement en général. Donc, il y a des séances de côte et après, des séances des first legs en nature sur des terrains qui sont plus ou moins vallonés. Donc, sur le premier bloc, oui, on ne cherche pas forcément à aller sur de l'air marathon directement ou aller très vite sur des séances sur piste. On l'évite au maximum en début de prépa, oui. Alors, justement, sur tes séances un petit peu d'intensité, qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement comme type de séance ? Sur le premier bloc, ça peut être des séries d'une minute, deux minutes et pour la semaine et après, le week-end, tu travailles un peu plus long. Donc, peut-être, on monte jusqu'à 10 minutes en intensité et on essaye de se rapprocher à intensité marathon mais sans regarder la montre, en fait. On fait ça à la sensation et après, il faut bien se connaître aussi mais ça ressemble à ça. Donc là, on ne se prend vraiment pas la tête sur les allures. L'idée, c'est plutôt d'avoir les sensations, d'enchaîner les répétitions. Est-ce que tu essaies d'être le plus régulier possible ? Parce qu'on sait, si on a 10, 15 fois une minute, souvent, le risque, c'est de commencer assez fort et après, on se détériore. Toi, est-ce que quand même d'être le plus régulier possible, c'est un enjeu pour toi ? Oui, le but de la prépa marathon, pour mener à bien une prépa, je pense que c'est l'erreur que beaucoup font, c'est de faire toutes les séances à fond, en fait. Et le but, enfin, le but pour moi dans une prépa marathon, c'est de finir chaque séance relativement frais, on va dire, et de pouvoir enchaîner directement sur la séance d'après, deux jours qui arrivent deux jours après. Donc, il faut vraiment s'écouter et ne pas finir les séances à fond comme ça peut être le cas parfois. Il faut ménager ses ardeurs au début. Alors ça, c'est pour le premier bloc, donc finalement, voilà, un bloc assez général où tu vas travailler endurance et vitesse sans prise de tête entre guillemets. Ensuite, là, c'est le deuxième bloc. Le deuxième bloc, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur ? Est-ce que là, par exemple, tu vas aller un peu sur piste ? Oui, après, voilà, après, dès qu'on va attaquer le deuxième bloc, en final, c'est quasiment le plus gros de la prépa et là, on va aller sur piste justement pour trouver un peu plus de vitesse puisque c'est quand même la base de tout. Donc, on va sur piste et on a une séance de vitesse du cours le mardi, donc ça peut être des 300 ou des 400 et après, le jeudi, c'est un peu plus long, ça va entre 800 et 1500 et après, le dimanche, c'est la sortie longue. Nous, on la découpe en blocs d'allure, donc ça va de 3 à 5 kilomètres. On reparlera tout à l'heure de la sortie longue parce que c'est vrai qu'elle est iconique dans la prépa marathon mais sur ces séances-là, les séances que tu me cites, là, on est quand même des séances très orientées vitesse. Par exemple, la séance du mardi, c'est 300, 200, 400 mètres. Quelle allure ? Est-ce que tu vas être sur une allure 10 kilomètres, une allure semi ? Comment tu vas jauger un peu ? Non, ça va être vraiment un travail de vitesse sans être non plus une séance de vitesse pure mais on va être un peu plus rapide que de l'allure 10 kilomètres. Plutôt 5 kilomètres, alors pas forcément allure 1500 mètres on va dire mais plutôt allure... quand même pas, mais ça se rapproche de l'allure 5 kilomètres en début de séance et puis après, on peut accélérer un peu sur les derniers mais sans vraiment chercher à aller très vite. Sinon, c'est là qu'on peut se faire très mal. Donc, il y a une petite finesse, c'est un peu plus rapide que l'allure 10 kilomètres mais il ne faut pas trop tenter le diable. Mais ça, ce n'est pas évident parce que tu le sais, quand on est en prépa marathon, on allonge les kilomètres donc on a un gros moteur, c'est une routière, il faut s'imaginer une grosse berline allemande et là finalement, on demande des qualités de vitesse, des qualités de coupé. Comment est-ce que toi tu arrives à jauger ça ? Parce que ça peut être très difficile psychologiquement, on a l'impression d'aller au-delà de ces retranchements. Comment tu arrives à maintenir toi cette qualité de vitesse pendant une prépa marathon ? Moi, c'est des séances que j'aime bien de retourner sur piste sur des séances courtes. Ça me permet justement de travailler des allures quand on ne travaille pas forcément en dehors de la prépa. Donc j'aime bien ce genre de séances et ça me permet de retrouver justement une certaine foulée beaucoup plus dynamique et ça travaille le relâchement aussi donc j'aime beaucoup ce genre de séances et je trouve qu'elles sont hyper importantes. La séance du jeudi, donc là on est encore sur des séances avec un volume quand même assez court en tout cas, on n'est pas sur des 3000 ou des 5000, ce genre de choses donc toi tu restes quand même sur des 1000, 1500 mètres et là au niveau de l'allure, tu vas travailler à peu près sur quelle allure ? Est-ce que tu restes sur des allures un peu plus rapides que ton 10 kilomètres ou tu vas adapter plus à ce moment-là ou tu vas travailler tes allures marathon ? Non mais là on reste encore sur des allures plus rapides que celles du marathon donc on va tourner généralement, tout dépend si c'est du 800 ou du 1500 mètres qu'on fait le jeudi mais ça se rapproche de l'allure 10 kilomètres plus ou moins. Alors là on a parlé un peu des séances spécifiques, des séances qu'on appelle de qualité mais globalement le marathon, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi beaucoup de footing. Toi justement, ces footing-là, des fois nous on a tendance un peu à les mettre de côté on peut penser qu'ils ne sont pas très importants, d'ailleurs même certains coureurs quand ils sont un peu pressés c'est les premières séances qu'ils annulent, qu'ils sautent. Toi, la répartition entre tes séances de qualité et tes footing, on est sur quel en pourcentage ? On est plutôt sur du 80-20, 70-30. Comment tu vas un peu arbitrer entre ces séances de qualité et ces séances vraiment de volume pur ? Oui, je pense que je dois être aux alentours des 70-30 en termes de répartition et après, c'est vrai que les footings, comme tu dis, des fois on a tendance à les faire soit un peu à la va-vite, soit les bâcler un peu ou même les faire sauter si on n'a pas le temps mais c'est vrai que c'est hyper important déjà pour la récupération et c'est ce qui permet aussi de faire un peu plus de volume donc c'est hyper important mais après, le piège aussi, c'est de les faire justement un peu trop rapidement et moi je suis plutôt du parti de les faire vraiment, si j'en ressens le besoin, de les faire vraiment très lentement et c'est un footing pour récupérer, ce n'est pas un footing pour accumuler de la fatigue donc il faut vraiment s'écouter sur ces footings-là. C'est vrai que toi, tu es un marathonien qui partage beaucoup tes séances sur une célèbre application d'entraînement et on peut voir que tu fais certains footings même à 5-5.30 au kilomètre. C'est vrai que ça peut paraître assez étrange parce que tu es un athlète de très très haut niveau mais toi, tu le dis vraiment, les footings, il ne faut pas aller trop vite parce que c'est vrai que c'est piégeux quand on en prépare marathon finalement on est très affûté et donc on peut très facilement en footing se sentir à l'aise mais ça c'est un piège parce qu'on peut cumuler de la fatigue. Toi vraiment, tu es partisan en tout cas quand le corps se fait ressentir d'être très lent quoi finalement. Exactement, il faut savoir vraiment s'écouter pendant une prépa marathon et quand on a un footing de récupération il ne faut vraiment pas qu'on sente qu'on force donc il faut vraiment vraiment s'écouter et il ne peut vraiment pas regarder la montre à la limite et on court vraiment à la sensation qu'on se sent léger on se sent vraiment sans forcer et c'est là que les allures sont bonnes au final. Oui ça c'est vraiment la clé parce qu'il y a aussi tout un effort cardiaque et aussi le problème c'est que si on court tout le temps très très vite le cœur naturellement dès que tu vas te mettre à courir il va penser que ça va être une activité intense donc mécaniquement qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'habituer à battre très très vite. C'est pour ça que les coureurs de 800 les coureurs de 1500 mètres surtout les jeunes les cadets dès les premières foulées ils ont un cœur qui tout de suite va battre très très vite parce qu'ils anticipent finalement cette intensité et justement courir très lentement ça permet aussi à l'organisme de comprendre qu'activité physique n'est pas directement liée à intensité donc il n'a pas tout de suite à beaucoup pulsé donc c'est l'une des raisons il y en a plein d'autres qui fait que c'est vraiment essentiel Toi tu es un marathonien qui est plutôt partisan d'un gros volume d'entraînement alors évidemment ça s'est fait très progressivement et t'es professionnel mais tu pratiques ce qu'on appelle le bicotidien c'est-à-dire que tu vas t'entraîner deux fois par jour est-ce que tu confirmes que tu es un adepte du bicotidien et si oui à quelle fréquence tu vas doubler est-ce que tu doubles tous les jours est-ce que tu doubles par exemple le mardi et le jeudi quand tu fais des séances de piste ou au contraire ces jours-là tu ne vas pas doubler comment tu organises un peu comment tu manages ce planning de séance alors c'est vrai que oui du coup moi je fais pas mal de bicotidien et après voilà il faut vraiment y aller progressivement ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et du coup pour répondre à ta question je fais ça quasiment en gros j'ai 10 à 12 séances par semaine donc quasiment tous les jours je double sauf vraiment les jours où il y a des sorties longues donc là il faut quand on monte jusqu'à 40 km on ne va pas tenter le diable et à recourir le soir mais après quand j'ai commencé justement le bicotidien c'était plutôt les soirs je faisais des séances sur piste le matin ou le soir et c'était soit le matin soit le soir le footing c'est que je doublais sur les jours où j'avais des séances de qualité et tu doubles toujours avec un footing tu ne vas pas faire par exemple deux séances de piste dans la même journée c'est toujours ou deux sorties longues par exemple dans la même journée c'est toujours finalement du volume simple que tu vas faire donc du footing en plus c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette méthode là de faire deux séances sur piste par exemple un peu la kenyane exactement c'est vrai qu'il y en a de plus en plus je vois ça passer un peu sur les réseaux et sur les gens que je connais après non moi deux séances dans la journée j'ai rarement fait j'ai déjà fait une séance sur piste le matin et des footings un peu plus actifs le soir mais deux séances sur piste je n'ai jamais encore testé alors évidemment il y a une séance qui est iconique et t'en parlais tout à l'heure une séance qui est vraiment là notamment pour travailler son endurance c'est la fameuse sortie longue est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail comment toi tu intègres les sorties longues dans tes plans d'entraînement comment est-ce que tu les structures est-ce que l'idée c'est vraiment de courir longtemps à des allures proches du footing ou est-ce que tu vas travailler aussi tes allures spécifiques marathon tu vas les intégrer dans ces sorties longues comment tu arbitres toi nous avec mon coach on est plutôt partisans de découper la séance en blocs en blocs en blocs à allures marathon en fait donc en début de prépa c'est des blocs de 3 kilomètres environ et ça peut monter jusqu'à 5 kilomètres et on fait plusieurs répétitions mais on est plutôt partisans de ça plutôt que de faire une sortie longue à allures régulières tout le long oui parce que voilà il y a un peu de deux écoles l'idée c'est aussi quelques fois par exemple il y a souvent cette idée qu'on va habituer le corps à une durée d'effort par exemple toi tu vas courir un marathon à 2h05 donc l'idée c'est de faire un footing de 2h05 tout simplement pour habituer le corps mais on ne va pas chercher à travailler les allures marathon les allures marathon on va les mettre par exemple sur toi ce que tu disais la séance du jeudi et donc là on va vraiment travailler sur la séance du jeudi le marathon ou sinon dans les sorties longues on va intégrer directement ces séances d'allures marathon après ça implique du coup de faire 3 séances de qualité finalement parce que la sortie longue devient aussi une séance de qualité donc il faut pouvoir aussi gérer ça c'est pas forcément évident mais toi en tout cas c'est ta stratégie et là du coup j'imagine que t'es progressif ça veut dire que tu vas intégrer peut-être au début 3 fois 2000 à l'heure marathon puis après tu vas monter à 3 fois 3000 3 fois 4000 3 fois 5000 toi tu ne dépasses pas les 5000 combien de temps tu mets de récup entre ces blocs ? Entre chaque bloc du coup il y a un kilomètre de récupération mais ça reste un kilomètre couru mais t'es assez actif ou tu... voilà c'est assez actif généralement moi c'est entre 3 à 45 et 4 à 4 kilos donc tu commences ton entraînement pour récapituler un petit peu ta sortie longue tu vas faire quoi 30 minutes de footing une heure de footing ? un peu plus ça monte jusqu'à une heure mais pareil c'est un échauffement qui est assez progressif on finit à l'heure quand même un peu rapide donc une heure de préchauffage on va dire c'est ça ensuite tu intègres ces fameux cycles une minute de récupération assez actif et après est-ce que tu arrêtes la séance ou tu vas prolonger encore sur 3, 4, 5 kilomètres un peu récup ? non après je fais quand même un petit peu de récup mais je fais pas non plus énormément de récup je fais maximum 2 kilomètres ça suffit ça suffit amplement parce que quand on fait 15 kilomètres d'échauffement en plus les 4 fois 5 kilomètres ça fait ça fait déjà pas mal de kilomètres donc ça sert à rien après de faire beaucoup de récupération derrière on a le temps sur la semaine après pour récupérer il faut pas être trop gourmand des fois il faut savoir aussi se dire allez là on va rentrer se reposer les coureurs traditionnellement aiment bien placer la sortie longue le dimanche est-ce que toi t'es aussi dans cette logique là ? généralement oui c'est le dimanche après depuis que je suis parti au Kenya là-bas ils la font le samedi donc c'est vrai que j'ai gardé un peu cette habitude maintenant le samedi mais du coup ça fait une séance qui est quand même beaucoup plus dure du fait qu'elle soit beaucoup plus proche de la séance du jeudi parce que la séance du jeudi elle laisse pas mal de traces donc du coup la sortie longue est quand même beaucoup plus dure le samedi matin que le dimanche mais après on adapte aussi en fonction de la météo si on voit dans le week-end que la météo est plus favorable un jour ou l'autre oui il faut savoir être flexible c'est ça ça c'est un bon conseil que tu peux donner c'est vrai que quelquefois même si c'est pas évident parce que les séances sont positionnées dans la semaine de manière stratégique mais quelquefois si on sait qu'il va y avoir des conditions très difficiles oui il faut savoir adapter c'est sûr même si c'est bien aussi de travailler aussi quand il pleut parce qu'au jour du marathon il peut pleuvoir donc c'est aussi voilà mais il faut savoir doser quand il pleut on peut y aller mais quand il y a trop de vent après on peut décaler sans parler exactement alors effectivement au Kenya on ne court pas le dimanche parce que le jour de récupération est assez sacré toi est-ce que justement tu t'accordes un jour de repos dans la semaine certains athlètes vont quand même courir par exemple 35-45 minutes on sait qu'en Angleterre finalement je sais que les coureurs anglais font quasiment du 7 sur 7 le jour de récup c'est juste un petit footing très cool au Kenya on l'a dit c'est le dimanche on ne fait rien c'est un jour sacré il y en a aussi c'est des cycles de 10 jours donc c'est des 10 jours et ils s'accordent une journée de récup tous les 10 jours c'est pas forcément par semaine toi comment tu manèges ton jour de récupération ? c'est vrai que j'ai pas énormément de gens de repos sur une prépa marathon mais après il y a des jours les lendemains de sortie longue c'est vraiment quand même beaucoup plus cool donc ça peut être juste un footing de 10 km une heure au maximum enfin voilà c'est vraiment des jours où il faut penser à récupérer et c'est vraiment important pour pouvoir enchaîner après derrière alors tu nous as expliqué il y a 3 blocs 12 semaines de préparation mais tu intègres quand même une semaine j'imagine ou peut-être un peu plus tu vas nous le dire de semaines un peu plus de relâche tout simplement une semaine d'assimilation pour pouvoir bien emmagasiner toutes les qualités que tu as développées pendant ta prépa cette semaine un peu de relâche qui est différente de la phase d'affûtage tu la places quand et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans qu'est-ce que tu vas quand même conserver ? elle se place après justement il y a 3 semaines d'intensité on va monter en charge progressivement et après il y a justement cette semaine de récupération entre guillemets mais bon il y a quand même pas mal d'entraînement et on va garder en fait un peu les mêmes bases que ce qu'on a fait sur les 3 semaines précédentes mais avec beaucoup moins de volume en fait c'est juste c'est juste le volume qui va changer on va aller faire beaucoup moins de volume pour pouvoir assimiler tout le travail donc en pourcentage tu vas baisser le volume de 30-40% 20% pour qu'on se rende compte ? en pourcentage ouais je pense entre 20 et 30% en moins et donc ça tu la places si j'ai bien compris à la 4ème semaine exactement d'accord hyper intéressant la première est à 4 semaines on a bien développé un peu ces différentes phases il y a quelque chose qui est assez commun c'est participer à des compétitions préparatoires pendant sa prépa marathon je sais que toi fut un temps ça t'arrivait de courir des 10 km c'est vrai que c'est tentant parce qu'on dit souvent que le fond libère la vitesse et c'est pas rare de voir des coureurs battre leur record sur 10 km pendant la prépa marathon il y a le marathon de Paris on sait qu'il y a aussi beaucoup de marathoniens qui intègrent le semi-marathon pendant leur préparation parce que on peut travailler ces allures marathon c'est aussi une petite répétition ça met un dossard ça permet de re-challenger toi est-ce que c'est une stratégie que tu as gardée au fil des années c'est-à-dire que tu participes encore à des compétitions pendant ton marathon on sait qu'il y a certains marathoniens qui font par exemple les crosses ou voilà toi ces 3 mois ils sont quand même assez sacralisés et tu vas éviter de te cramer parce que le risque évidemment c'est de se sentir très en forme de ne pas réussir à se maintenir et du coup on fait un super semi mais le marathon c'est plus compliqué donc toi c'est quoi ta stratégie par rapport à ça ? c'est vrai qu'au début j'étais plutôt partisan de courir à droite à gauche et de voilà d'acheter presque tous les dimanches des compétitions et maintenant c'est vrai que maintenant que je fais des vrais prépas on va dire je suis plutôt partisan de rester focus sur l'objectif une prépa marathon c'est quand même beaucoup d'investissement donc ce serait dommage de venir tout gâcher en faisant des courses qui sont finalement secondaires donc voilà je suis plutôt partisan de rester focus sur la prépa même si j'intègre quand même quelques courses par exemple Marseille-Casquille pour préparer le marathon de Valence et c'est des courses où c'est mon club qui organise et ça me tient vraiment à coeur d'y être c'est l'exception c'est pas la règle exactement après il faut faire si ça fait plaisir d'y aller il faut y aller aussi mais il faut savoir justement ne pas la faire vraiment à fond et puis ça vient quand même dans des semaines d'entraînement donc il faut y aller un peu avec de la fatigue aussi il faut savoir pas forcément récupérer la semaine de la course et après il faut savoir s'écouter le jour de la course et pas la faire vraiment à fond sinon après derrière c'est compliqué on peut le payer cher effectivement alors on parlait des qualités de vitesse on parlait des qualités d'endurance on abordera la récupération dans une prochaine masterclass mais évidemment il y a aussi un élément qui est clé t'en parlais tout à l'heure je me parlais un peu du relâchement c'est l'économie de course et voilà l'économie de course pour rester dans les métaphores automobiles c'est un peu l'aérodynamisme de la voiture c'est à dire on va se dire plus on va être aérodynamique et moins finalement on va consommer d'énergie et ça passe par le relâchement et on sait que l'économie de course ça passe aussi beaucoup par le renforcement musculaire est-ce que toi justement tu intègres des séances de renforcement musculaire si oui combien de fois par semaine est-ce que tu vas en salle est-ce que tu travailles au poids du corps comment est-ce que ça se passe la PPG chez toi même si c'est un terme un peu démodé un peu passé parce que c'est quand même beaucoup plus complet que la simple préparation physique générale mais est-ce que tu vois toi tu intègres un peu la muscu oui la muscu je l'intègre c'est pas vraiment de la muscu mais oui je vais à la salle deux fois par semaine du coup et ça va plus être du renforcement que de la musculation pure le but c'est pas de prendre du volume c'est vraiment de renforcer les muscles et les habituer à avoir des charges d'entraînement assez conséquentes donc voilà je vais à la salle deux fois par semaine et c'est du travail vraiment avec du poids assez léger mais avec beaucoup de répétition pour vraiment travailler l'endurance musculaire là pareil il y a deux stratégies certains coureurs aiment bien placer des séances de musculation par exemple avant leur sortie longue et donc ils enchaînent un peu deux séances de musculation plus sortie longue pour favoriser c'est ce qu'ils disent le transfert et aussi travailler aussi un peu sur la fatigue et vraiment après mettre des cycles de récupération pour bien reconstruire d'autres qui préfèrent isoler un peu de séances de qualité d'autres qui vont faire ça même le jour de leur fractionner encore une fois dans cette logique de travailler sur la fatigue et de favoriser le transfert toi c'est quoi ta stratégie est-ce que tu les isoles quand tu les places ces jours parce qu'il y a évidemment les séances qu'il faut intégrer mais il y a aussi comment est-ce qu'on où est-ce qu'on les place et ça c'est tout aussi stratégique oui c'est vrai que c'est important ça peut être des séances si on met beaucoup trop de poids ou si on peut tout dépend comment la séance est réalisée mais on peut se faire mal aussi donc c'est vraiment des séances clés donc je pense donc il faut vraiment faire attention là où on les place et comment on les réalise et moi personne de mon côté je les place il y en a une le mercredi et après une soit le lundi soit le vendredi en fonction de et tu fais du coup bicotidien plus séance de musculation donc finalement tu as trois séances ou tu ne fais pas de bicotidien finalement oui c'est trois séances d'entraînement mais que deux footings et tu peux intégrer le footing par exemple sur tapis dans la salle ou toi tu vas quand même dehors et t'enchaînes footing plus muscu je préfère faire footing après muscu derrière le matin et le soir je recours un peu mais je préfère faire dans cet ordre là alors il y a une particularité c'est que toi tu es un ancien cycliste et donc forcément il y a la question de l'entraînement croisé qui se pose c'est vrai que les coureurs et notamment les coureurs amateurs sont assez friands d'entraînement croisé il y a la piscine il y a le vélo qu'on aime bien intégrer est-ce que toi en tant qu'ancien cycliste tu conserves un petit peu des séances de vélo par exemple certains footings est-ce que tu peux les remplacer par des séances de vélo d'homme trainer parfois quand il ne fait pas assez beau ou tu restes quand même sur du spécifique c'est quoi ton parti pris sur l'entraînement croisé alors Aix-en-Provence il fait toujours très beau donc le home trainer on ne s'en sert pas beaucoup mais sinon pour répondre à ta question le vélo j'en fais maintenant j'en fais plus pendant mes prépares marathons mais j'en fais énormément encore l'été parce que j'adore ça donc je continue de faire du vélo ça me permet de garder un certain volume l'été quand je suis plus ou moins en coupure mais sinon pendant ma prépares marathons maintenant je fais tellement de kilomètres à pied que je préfère faire que des footings ça me va très bien donc spécifique focus course à pied alors il manque une phase et pas la moins importante c'est la phase d'affûtage alors pour nos auditeurs la phase d'affûtage signifie qu'on va réduire progressivement le volume d'entraînement tout en maintenant quand même de l'intensité généralement pour permettre au corps de se reposer et de se régénérer juste avant la course généralement la semaine d'affûtage ça peut aller d'une semaine dix jours en fonction après des parties prix de chacun et là évidemment il y a des personnes qui ont besoin aussi de garder de la confiance en eux et donc qui vont garder quand même un peu de volume ils vont réduire mais à 10-15% et qui veulent quand même garder de l'intensité d'autres qui vont vraiment beaucoup réduire voire même des fois 60% il y a vraiment des phases d'affûtage très importantes toi comment est-ce que tu gères ces phases-là pour toi quelle importance tu accordes à ces phases d'affûtage et avec les années aussi est-ce que tu les as fait évoluer c'est vrai que c'est une partie qui est vraiment vraiment importante mais c'est pas forcément la partie préférée je pense de tous les coureurs parce qu'on réduit vachement on a l'impression de se désentraîner entre guillemets c'est très déstabilisant oui c'est vraiment particulier comme partie de l'entraînement de la prépa mais moi c'est vrai qu'à la base je coupais vachement les derniers jours enfin peut-être la dernière semaine et je voyais avec mon entraîneur on voyait que le jour de la course j'ai manqué peut-être un peu de rythme en fait en début de course du coup on a fait évoluer un peu ça et maintenant je coupe plus ou moins à deux semaines de l'objectif je fais vraiment trois quatre jours vraiment très 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 cool et après je remets de l'intensité jusqu'au jour de la course ça a un peu évolué Justement cette dernière semaine avant le marathon on sait qu'il y a assez stratégique qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Est-ce que toi par exemple tu vas garder quelques footings et quelques séances de vitesse mais vraiment des séances de vitesse de KD des 200 mètres des choses très très simples ou tu vas garder quand même du falter tu vas garder des choses un peu plus spécifiques voilà comment tu vas qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette dernière semaine d'entraînement ? Maintenant du coup que mon programme a évolué sur la dernière semaine le lundi je fais par exemple des 1000 mètres mais allure marathon enfin je commence allure marathon je finis peut-être un poil plus vite jusqu'à allure semi et après T'en fais combien à peu près en volu ? J'en fais 8 8 ? Oui donc ça reste quand même Oui ça reste C'est juste se dire d'avoir les allures en tête parce que j'imagine qu'en fin de prépa les 8 fois 1000 allure marathon ça passe tout seul Oui oui ça passe tout seul mais voilà ça peut quand même laisser des traces si on n'a pas l'habitude de le faire et après voilà c'est beaucoup il y a cette séance là et après le jeudi il y a juste des 1 minute je fais 12 fois 1 minute mais c'est pareil c'est pas de l'intensité qui est très très rapide c'est vraiment pour garder pour que le corps ne s'habitue pas à rester au repos Nicolas c'est un échange passionnant je crois que tu as commencé le marathon en 2013 c'est ça au marathon de Montpellier si tu avais la possibilité de remonter le temps et de donner quelques conseils au Nicolas de 2013 notamment sur la prépa marathon des conseils qu'il n'avait pas parce qu'il voilà qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce Nicolas de 2013 c'est vrai qu'en 2013 j'avais même pas de prépa en fait j'avais pas fait de prépa pour mon marathon donc je pense que si j'avais un conseil à donner au petit Nicolas de 2013 c'est qu'un marathon c'est quand même une aventure qui est qui est dure donc il faut il faut bien se préparer quand même pour être performant le jour J et pour pouvoir profiter à fond donc tu lui dirais structure ton entraînement prends un plan d'entraînement sois un peu moins intuitif et organise les choses ouais je pense que c'est la base de tout d'avoir une bonne prépa et puis voilà de suivre tout ça après t'as la chance pour ton premier marathon en 2013 c'était 2h27 je crois c'est ça 2h28 2h28 sur ton premier marathon donc ça va ça t'avait quand même plutôt bien réussi oui ça s'était quand même bien passé mais bon mais pas tout le monde a la chance pour un premier marathon de faire ce chrono là merci infiniment Nicolas dans notre prochaine masterclass on parlera de comment tu gères ta récupération ta nutrition ton équipement parce que ces entraînements il faut bien les assimiler il faut bien les récupérer pour éviter la blessure pour éviter le surentraînement et donc c'est tout aussi stratégique et ça sera le sujet de notre prochaine masterclass merci infiniment merci à toi pour toutes ces informations merci infiniment aux équipes de Hone de nous avoir accueillis dans cette magnifique boutique quasiment neuve encore en plein coeur de Paris et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous